Au final j'arrête l'enregistrement et je le relance à chaque fois pour la future EDIF et en fait à chaque fois c'est juste avant que je finisse un tour. C'est presque pas fait exprès en plus, c'est juste je me dis tiens il faut que je passe le tour et c'est oh merde ça fait 35 minutes donc on va passer au tour suivant. Oh intéressant lui il est en train de tout perdre en fait c'est à dire qu'elle a prêté son allégeance à ses voisins du nord et il est devenu vassal de lui. D'accord donc il a senti la menace quoi donc il est devenu vassal de lui il a décidé de ne plus être archonte. Alors notre épouse voudrait avoir un autre enfant avec nous. On est à 13 sur 15 sur les membres donc je veux bien oui c'est parti, faisons des bébés. Après est-ce que ça me met un événement sur certains des trucs que j'avais choisi ? Ouais... Non. Bon ok. Est-ce que tu accepterais la paix coco parce que j'aimerais j'aimerais qu'on arrête la guerre là. Ouais c'est toujours refusé. Et comme j'ai le problème c'est que là maintenant qu'il a rejoint en plus cette faction... Si on regarde sur la projection de pouvoir... Alors toi dans le moment tu es membre de ma famille toi donc tu pourrais peut-être venir nous aider. Donc si on voulait attaquer il nous dit qu'on aurait 0% de chance d'après ce truc là. C'est à dire que si tout le monde pouvait rejoindre... Le problème c'est que nous on est tellement loin j'ai l'impression que ça nous met des gros malus sur notre truc. Donc il ne voudra jamais... Enfin il ne veut toujours pas faire la paix en tout cas. C'est... Ouais c'est une ligue. D'accord. Je me demandais si c'était juste une faction. Si ça avait été juste une faction ils auraient peut-être pu accepter de nous rejoindre. Après la faction mais ici... Est-ce qu'il y aurait moyen de... Quelle est sa relation avec... Et quoi c'est lui le leader du whole clan ? Ouais. Oula alors il n'est pas très content. Il a une très mauvaise réputation le monsieur. A cause de sa personnalité. Si on le met là... Tiens toi d'ailleurs je vais t'enlever de là. Et que je clique sur lui. Direct. Opinion du archonte Charlie Hall. Apparemment il ne s'apprécie pas les deux. Donc il y a assez peu de chances qu'il vienne l'aider en... Si jamais il se fait attaquer. Alors toi je ne te connais pas donc malheureusement je ne peux pas comparer. Si je regarde toi je ne te connais pas non plus. Ok. Ok. Si je compare avec lui. Ah non pardon. Non je ne peux pas faire ça. Toi. Tu viens là. Voilà. Opinion du duc. Moins 77. A priori il ne viendrait pas l'aider quoi. Mais en fait le risque que je prends si je l'attaque alors qu'il a rejoint lui c'est que lui ou lui ou les deux décident de rejoindre la guerre. Et donc je vais me retrouver encore en guerre avec quelqu'un d'autre. Ça serait pénible on va dire. Donc du coup qu'est-ce qu'on a ici ? On a toujours juste le vassal sur lequel il faut qu'on garde un oeil. Au pire on améliore la relation avec lui. On essaye de régler le problème mais... Sinon on peut faire quoi ? Gibson collective. On pourrait devenir son vassal. On refuserait. Sinon ça serait pas très honorable de l'attaquer. Ok. Là c'est pareil. Alors là ce serait valide mais une guerre contre la ligue ils apprécieraient pas. Saxton Alexander. Bon qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action du coup à la place parce que... On va voir sur les politiques. Ça c'est un truc qui est génial. En fait ici t'as une liste de toutes les actions possibles. Donc genre en interne je peux lutter contre l'unerest mais c'est pareil je dois envoyer un membre de la maison pour le faire en fait. Et je voudrais... Parce que là j'ai tous les membres de la maison qui sont déjà occupés en haut. Donc j'ai pas envie d'envoyer quelqu'un d'autre. Ils ont tous une action. Et j'ai personne qui puisse être envoyé en plus en fait. Donc il faudrait étendre le nombre de membres de la maison qui puisse agir. On peut avoir deux membres supplémentaires. Mais pour l'instant on a surtout beaucoup d'enfants qui doivent grandir en fait. Donc peut-être que dès qu'ils seront adultes ça ira mieux. Voyons voir. Genre Abeta et Ridani. On pourrait déposer le baron. Non. On pourrait lui donner l'indépendance. On pourrait faire des fiestas mais ça coûte des thunes. Ok. Sur la politique externe. Comment il s'appelle lui déjà ? C'est Duffy Quadrant. Ça c'est pareil. Il faut envoyer quelqu'un pour améliorer les relations. Ok. Military guerre. Déclarer la guerre à des gens ça le fait pas. C'est pareil. Je dois envoyer un membre de la maison pour faire des choses à chaque fois. On va voir sur les revendications. Ah je pourrais demander à la duchesse Colise Jacobson de repart... Ouais mais bon je lui ai déjà donné en fait le truc donc. Je pourrais attaquer Navarro Alliance au nom du baron Baxter Barker. Ok. La musique est pas mal ouais. Bon après sur les autres non il n'y a pas grand chose. Et après pour avoir des claims... Ouais mais bon le problème c'est que ça coûte des thunes et il faut que j'envoie quelqu'un. Et pareil j'ai personne de disponible. Sur l'économie qu'est-ce qu'on peut faire ? Mettre les taxes sur élevées. Mettre les taxes sur faibles. Améliorer la collection des taxes mais là c'est pareil. Je dois envoyer un membre. Améliorer l'infrastructure. Donc à l'état Cassiopée on est à 140 le coup pour améliorer l'infrastructure. On pourrait essayer d'améliorer l'infrastructure sur Halk peut-être plus tard quand on aura 53. Mais bon pareil je vais devoir envoyer quelqu'un pour le faire. Donc en fait c'est toujours le problème. C'est que n'importe lesquelles des actions presque... Alors non je peux peut-être charger la duchesse de ça par exemple. Ça ça va rien me coûter. Et du coup elle va devoir le punir pour son crime de sécession qu'il a fait quand il avait quitté et qu'il avait rejoint le voisin du Nord. Donc ça c'est bien. Il ne nous coûte rien de le faire. Et on peut se le permettre. Si on regarde sur la justice on a quoi d'autre ? Ah oui Tiara Hayden. Pourquoi est-ce que tu es encore emprisonné chez moi toi ? Ouais non je pense qu'on va la libérer en fait. Je n'ai pas spécialement besoin de la garder en fait maintenant. Ouais. Bon du coup les membres de sa maison devraient être peut-être plus contents. Peut-être qu'elle devrait nous apprécier plus. Ouais. Ouais le fait qu'on l'ait arrêté elle a pas apprécié mais le fait qu'on l'ait libéré ça a rééquilibré quoi. Mais du coup est-ce qu'elle est restée chez nous ? Non elle est plus chez nous. Je ne sais pas trop où est-ce qu'elle est partie. Elle a dû rentrer chez elle. Ce qui me paraît très logique. Ok. Bon après on peut juste garder des points d'action pour gagner plus de thunes au prochain tour au pire. Je voudrais juste voir un petit peu en termes d'intrigue. Ouais. Alors si on regarde sur la justice. Punish un etiac à sepper. On peut exécuter des gens ou faire des trucs mais à chaque fois. J'essaie de repérer peut-être les trucs qui ne sont pas en rouge. On n'a que des trucs qui sont en rouge. Fine ruler c'est quoi ça ? C'est pour forcer des gens à nous payer des thunes. Ne pas extorquer de l'argent de nos vassaux. C'est une bonne idée. Ok. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? House management. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On pourrait divorcer Jade mais je pense que ça ne se passerait pas très bien. Alors on pourrait autoriser l'amiral Eba Alexander et le négociateur Saxon Alexander d'avoir un nouvel enfant. Est-ce qu'elle est enceinte déjà ? Non elle n'est pas enceinte. Parce qu'en fait le truc c'est que si notre soeur qui est tombée enceinte et qui a dû être punie après. Si je l'avais anticipée et que je l'avais autorisée. En fait il n'y aurait pas eu besoin de la punir. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. Parce que moi ça ne me gênait pas tant que ça qu'elle ait un enfant en fait. Au contraire. Donc on est à 13 sur 15 sur les membres. Je pense que c'est une bonne idée que vous essayez d'avoir un autre enfant vous deux là. Donc je leur donne la permission d'avoir un autre enfant. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? House management. Je pourrais leur enlever du coup la permission mais non. Alors pourquoi je peux faire ça ? Ok parce que ces gens, nos neveux en fait, ils ne peuvent pas rejoindre notre maison. J'aurais bien aimé qu'ils le fassent mais c'est toujours un enfant, c'est toujours un enfant. Et t'es marié à un membre de la maison Payne. Alors en fait c'est tant que son époux est en vie, il est coincé là-bas. Mais dès que son époux meurt, je peux peut-être le rappeler dans ma maison. Donc ça ce serait un moyen pour remonter le nombre de membres. Ok. Après on pourrait entraîner plein de gens. Mais j'ai personne pour le faire. Quoique, attends, est-ce que moi je pourrais le faire au pire genre ? L'amiral est bas. Est-ce que moi je peux t'entraîner en militaire ? Non. Alors ça c'est dommage, vous voyez. Ça c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que moi je puisse l'entraîner vu que moi j'ai un bon niveau en militaire. Sauf qu'apparemment on ne peut pas entraîner soi-même. Dommage. Vos conseils, on peut changer. Ouais non on va rien faire d'autre. Je pense qu'on va juste passer le tour et puis ce sera bon quoi. Alors. Ok, il a réparé le système Alcura suite au problème qu'il a eu. Ok, apparemment lui il s'est pris une révolte. Ok, il a gagné apparemment. Ok. Apparemment c'était... Ouais c'est parce qu'elle quand elle était de scat qu'elle a rejoint ce truc. Elle demande à elle, lui demande à elle de la punir pour sa sécession. Je pense qu'elle a refusé. Du coup il demande au chef du collectif parce qu'en fait il passe à son... En fait c'est elle. Son lije, lije c'est elle et son lije à elle c'est lui. Et donc vu que je pense qu'elle elle a refusé, il est allé au mec qui était tout en haut. Oh putain apparemment Kit Alpha a quitté. Oh mais le pauvre quoi il a perdu tout le monde. Il a perdu Missam, il a perdu scat. Moi je lui ai bouffé deux systèmes. Ah notre soeur est soignée, super. Donc arrêtez de la soigner, parfait. Merde notre nièce. Ok, alors attends, je vais la mettre en file d'attente parce que je veux la soigner. Ah bah d'accord, ok. Elle a décidé de l'exécuter par rapport à la mission que je lui ai demandé de... Bon bah très bien. Ok, bon c'était pour la justice mais du coup elle se prend un petit malus en termes de réputation du coup. Ouais. Killed. Ouais, elle a tué quelqu'un. Ok. Alors on a un visite... Ah bah Sierra Aiden a l'air de revenir. Ok. Et du coup la petite Sierra, je sais pas trop ce qu'elle fait chez nous, à nouveau. Est-ce qu'ils l'ont envoyé pour améliorer les relations avec nous ou pour peut-être faire des choses... Euh... Attends, t'es toujours chez... T'es toujours chez moi ou... Ah non. Bah. Pas très bien compris ce qu'il s'est passé là. D'après ce truc, elle est pas en visite. Ah bah non, Patty. Patty, Patty. Medical Attention. Bon, je vais mettre le Brother in Law à nouveau. Il est pas super fort, mais c'est un peu tout ce que j'ai pour l'instant sous la main. Ok. Prie pour que ta femme ne soit pas jalouse, sinon c'est ce qui t'attend. C'est exactement... Ouais, c'est vrai. Bon, Coco, tu veux faire la paix maintenant ou pas ? Non, il refuserait toujours. Donc, si j'attaquais juste à nouveau, j'aurais toujours que 0% de chance de réussir. Donc, à moi de planifier une attaque, voire même d'avoir une revendication. Mais comme je disais, le problème, c'est que si on essayait de faire ça, on pourrait avoir son seigneur là-haut qui dirait... Non, moi je suis pas d'accord. Et sachant que, ouais, il est plus fort que nous. Mais après, ce que je piche pas trop, c'est... Ouais, la taille de notre flotte, elle est pas géniale, quoi. 16 sur 19. Bon, après, par rapport aux autres, on voit que quand même, on est beaucoup plus fort que les voisins, quoi. Mais si on regarde ici, il a 16 sur 17, lui. Bon, normalement, on est déjà en train de reconstruire la flotte, donc du coup, ça devrait se remplir plus rapidement. Et est-ce qu'on... Ah, on devrait avoir gagné un petit peu des points de skill en diplomatie, non ? Ah, mais on est à 19 en base maintenant. Ça, c'est bien. On pourra augmenter l'administration un peu et la sécurité aussi. Mais bon, on est à 160 maintenant. Ah, on garde des gros bonus parce que les membres de notre famille sont heureux, donc ça, c'est cool. 128% bonus, House Military Strength. Ce House Military Strength, je sais pas trop, en fait, où est-ce qu'il se... Où est-ce qu'on le voit ? Ok, elle, elle aura une revendication sur le système parce que je le lui ai donné sans qu'elle ait de légitimité dans 23 ans. Donc, vous voyez, c'est pour ça, le truc, c'est mettre des gens à la tête d'un système comme ça, là, c'est pas forcément une excellente idée. En plus, ça se prend 3,7 entre la pauvreté et le fait qu'elle n'est pas légitime et que le truc, c'est pas légitime du tout. Et en plus, les gens ont une mauvaise opinion d'elle en général. Il va falloir qu'on change ça. Bon, toi, je peux t'enlever de la liste. Il n'y a plus besoin de te surveiller. Bon, vous savez quoi ? On va juste passer le tour à nouveau. J'ai pas spécialement envie de repartir en guerre tout de suite contre un autre voisin. Ok, il a complètement été soigné. Ok, encore des histoires de crimes. Bon, ça, ça ne nous concerne pas trop parce que c'est des gens qui nous sont inconnus encore pour l'instant. Alors, Sir Lundi Aiden est en train de se révolter contre la... Alors, c'est qui Lundi Aiden ? Ça doit être un... Ah mais non, Aiden, c'était le... Ça doit être le fils du gars qu'elle a exécuté au tour d'avant, en fait, je pense. Donc, elle se prend une rébellion dans la face. D'accord. Ouais, c'est ça. En retaliation de l'é... Je ne sais pas comment on dit retaliation. En représailles de l'exécution de Sir Rusty Aiden. Ok. Si je regarde le détail... Ah d'accord, ça me donne plus d'informations comme ça. Donc, le baron Baxter Barker soutient Sir Lundi Aiden rébellion contre la Duchesse. C'est pas surprenant. La Duchesse demande notre soutien. Je pense qu'on va la soutenir. On va contribuer 29, 8, 4. J'ai presque envie de vous dire que ça serait peut-être pas mal de rééquilibrer un petit peu mieux nos trucs. Parce qu'on a beaucoup de bombardiers. Et j'ai l'impression qu'on manque un peu du reste, quoi. On pourrait gagner 25 en échange. Non, je vais juste accepter. On va l'aider. Euh, bah c'est moi, je pense qu'il va... Ouais. Ok. Donc, Phil Duffy a refusé d'aider Aiden. Ok. On a gagné, du coup. Jacobson Quadrant a vaincu. Donc, en fait, c'était... C'est elle qui décidait de l'amiral. Donc, on n'a pas pu faire la bataille nous-mêmes. On a juste commandé la partie des flottes qu'on a envoyées, en fait. Donc, ils avaient 0% de chance de gagner face à la flotte complète. Bon, Alx a pris moins un, malheureusement. Rio Jacobson, apparemment, a gagné une victoire. C'était lui le général. Et Lundi Aiden, il est mort. Ouais. Il a l'air d'être mort. Alors, un truc, un autre reproche, c'est dans CK2, quand tu passes la souris sur la tête de mort pour un personnage, ça te dit comment il est mort. Là, ça te le dit pas. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'il est mort pendant la bataille ? Est-ce qu'il est mort parce qu'il a été exécuté suite au fait d'avoir perdu la bataille ? Tu voyais ce genre de choses. Et là, en fait, il dit juste, non, il est mort, c'est tout. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas cette information-là. Ok. On a réussi à récupérer sur les 4 à 1 qu'on a perdu 1-0-0. Donc, la rébellion a échoué. Donc, du coup, Meryl Aiden, il avait une revendication. Elle est là, Alk, mais c'est devenu une revendication faible. Parce qu'il avait une revendication forte, il a agi dessus, il a échoué, c'est devenu une revendication faible. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant, je trouve, que ça fasse ça. Ok. Ouais. Ah, merde. Une mine n'est plus réparable. Ça a fait quoi, ce truc ? Ça n'a pas baissé la... Non, on ne dirait pas. Ça avait baissé l'infrastructure. Notre sœur... Ah ben, ça y est. Mais oui, je leur avais donné... J'aurais donné l'autorisation. Ouais, ils sont autorisés. Donc, elle est tombée enceinte. C'est bien. Cool. Ok. Bon, alors, comment ça a évolué, du coup, pour lui, là ? Ah, il pourrait accepter, cette fois-ci. Yes. Voilà. On fait la fiesta. Bon, les deux, ils se... Ok. Bon, apparemment, c'est tout. Très bien. Donc, on était assigné à la flotte. On devrait revenir normalement au tour prochain. Et donc, est-ce que je peux, maintenant que je suis en paix ? Voilà. Offrir Saldal-Mélique à la Duchesse Jacobson. Yep. Voilà. Parfait. Comme ça, j'ai plus besoin de me le gérer, lui. Il est sous la Duchesse. Et je laisse la Duchesse s'en occuper. Et la Duchesse, elle a une opinion de nous qui est maximale. Donc, tout va bien. Si on regarde un petit peu nos autres vassaux, on a le Baron Glenn Shepard qui est à 67 d'opinion de nous. Donc, ça, c'est bon. Il nous aime bien aussi. Et ensuite, on a le Baron Amadeus Melandes qui est à 34 seulement d'opinion de nous. Si je vérifie un petit peu les actions des membres de notre maison, ils sont en train de faire quoi ? Toi, tu es en train de reconstruire la flotte. Je vais continuer. Toi, tu as meilleur les relations avec Amadeus Melandes. Ça n'a pas l'air d'avancer très bien, je trouve. Toi, tu as meilleur les relations avec le Baron Glenn Shepard. Je pense qu'on va peut-être arrêter parce que le Glenn Shepard, il nous aime beaucoup déjà maintenant, non ? On va voir personnel. Improved relation, 33. Diplomatie, 20. Ok. Et juste un petit peu moins en honneur étant donné que on avait pris salle Munich et on avait pris notre maison qui était devenue trop grande. C'est frustrant les deux systèmes au milieu. Oui, je suis d'accord. Bienvenue Alzen. Oh, pardon. Donc, ouais. Lui, il est en train de s'occuper de Patty Alexander. Elle est toujours malade, malheureusement. J'espère que ça va s'améliorer rapidement. On est monté à 11 en diplomatie maintenant. Ça, c'est bien. Ouais. De toute façon, ça ne nous donnerait que plus 33 au final sur Glenn Shepard. Et là, on est à plus 33. Donc, en fait, ça ne sert à rien de maintenir... Ça, ce serait pas mal aussi que ça dise. Événement. Votre négociateur Saxton Alder était en train d'améliorer la relation. Il a atteint le maximum. Est-ce que vous voulez arrêter ? Oui, non. Hop. Oui, je vais arrêter. Voilà. Donc, si on vérifie, est-ce que ça va nous dire que ça va baisser après ? Il faudra qu'on vérifie ça. Si ça nous dit que ça va baisser après. Bon, du coup, il nous faudrait, je pense, une revendication sur un système ou quelque chose. Parce qu'on a lui qui est dispo. Il a beaucoup de diplomatie. Le son des alertes follow sont très fortes. Ah bon ? Il faudra que je regarde si je peux baisser un petit peu, du coup. Ça fait que 5 ans qu'on joue, dans le jeu. Donc, on pourrait faire des claims sur quoi ? Alnitak, Beta-Eridani, c'est où Beta-Eridani ? Ah, mais c'est d'accord, c'est là. Zadal-Mekik, Escat, ou Alcura. Alors, c'est drôle, ça veut dire qu'on ne peut pas faire des claims sur Alcura, mais peut-être parce que c'est un membre de notre famille. Donc, on pourrait juste claimer Alcura, ou Skat, ou Alnitak. Alors, je ne sais pas si ça doit être la gueule du... Ouais, c'est le McBride Federation. Très bien. Si on devait attaquer, on aurait à peu près 5% de chance de réussir. La question que je me pose, c'est si on essaye d'améliorer les relations avec elle, maintenant. Juste pour voir. Si on envoie notre frère, là. On pourrait monter à plus 33, lui aussi. Un petit peu comme pour l'autre. Si on améliorait les relations avec elle. Quelles sont tes relations ? Ouais, elle a l'air de... Elle aime bien son arc-compte, malheureusement. Bon, l'arc-compte, par contre, il n'a pas l'air de trop nous aimer. Si, ça va. Ça marche, Hulkogan. À la prochaine. Si on voulait... Voyons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ça, ça nous permettrait de le rejoindre. Je n'ai pas spécialement envie de le rejoindre. Sinon, on va voir. Le problème, c'est que j'ai déjà... notre femme, elle pourrait nous entraîner en sécurité. Elle serait bien meilleure, en fait. On va voir. Alors, elle qui est en train de reconstruire la flotte serait encore meilleure. parce que là, elle est en train de nous entraîner normalement en diplomatie. Sauf que si on utilisait notre frère pour nous entraîner en diplomatie, ce serait encore mieux. Never mind. Sinon, un autre truc auquel on peut réfléchir un petit peu dans ce sens-là, c'est prendre notre héritière et l'entraîner à elle. Bon, après, le truc, c'est... Attends, on peut entraîner les enfants ou pas ? Apparemment, non. OK. Donc, on ne peut pas encore entraîner les enfants. C'est dommage, ça. On va voir. Ça, c'est une carte d'opinion, en gros. Nous, ouais, Jacob, son opinion de nous est de 100. On a une très haute opinion de nous-mêmes, mais ça, c'est... Ouais, opinion de 18. Fil du fil, il a encore 13 d'opinions envers nous, quand même. Bon, les gens nous aiment bien, quand même, au global. Pas plus que ça, mais quand même, correct, quoi. Attends, ça, c'est la... La sœur de ma... Est-ce qu'on peut... Non. On peut juste l'assassiner ou améliorer la relation avec elle. Et dans son système, on peut juste faire une revendication. Le problème, c'est ça, c'est au moins, on n'a pas de revendication. Il faudrait que... Je pense que le mieux, ce serait de se... Ouais, on pourrait fabriquer des revendications, en fait. Je pense que ce serait le mieux. On pourrait faire une revendication, je pense, sur Alcoura, de toute façon, étant donné qu'on a été pas mal en guerre contre lui. Ça prendrait à peine 4 tours. Et comme ça, au moins, on aurait des revendications. Même si on n'agit pas dessus tout de suite, au moins, on les a, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada